Nous allons parler du marketing politique parce que le marketing a pour vocation de faire vendre, c'est-à-dire de présenter un produit dans un système qui permette à ce que les clients ou le consommateur puissent l'avoir. Parce que dans le marketing, vous avez ce qu'on appelle le 4B. Vous devez avoir un produit, vous devez avoir une place où vous positionnez le produit, vous devez avoir le prix du produit et puis vous devez faire la promotion du produit. Mais il y en a un même qui ajoute d'autres P. Aujourd'hui, on parle de people, c'est-à-dire les personnes qui jouent le rôle dans l'entreprise ou dans les structures pour pouvoir, bien entendu, faire vendre ou bien, je ne sais pas moi, donner une image du produit. Or, il y a le marketing traditionnel qui a pour vocation de vendre un produit ou un service, mais il y a ce qu'on appelle le marketing politique qui est un fait plus ou moins social, qui considère un individu ou ce qu'on appelle un champion comme un produit. Dans le marketing politique, un individu ou une personne devient un produit d'où nous devrions faire un travail de fond pour pouvoir vendre ces produits. Autant que nous faisons un travail en amont pour vendre un produit, autant que nous devons nécessairement faire un travail en amont pour effectivement faire le marketing d'une personne. C'est-à-dire, il faut faire le diagnostic, il faut savoir qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que nous allons vous présenter, quel serait votre slogan, quelle serait votre manière de vous présenter dans les réseaux sociaux, quel serait votre domaine d'intervention. Tous ces éléments doivent être nécessairement pris en compte par les spécialistes pour pouvoir vous présenter dans le beau jour au public qui vous consomme. Quand on parle de public qui vous consomme, c'est-à-dire l'être humain n'est pas consommé comme un aliment, mais le public qui va finir par vous voter. Or, dans le marketing politique, il y a deux choses. C'est être accepté ou être connu d'abord et puis être accepté. Ça, ce sont deux faits qui déterminent le marketing politique. Les gens, pour arriver à t'élire, pour arriver à t'accepter ou à t'aimer, doivent nécessairement te connaître. Il y a ce qu'on appelle le storytelling, le style américain qui constitue à créer une histoire sur un individu pour attirer, pour créer l'attrait à quelqu'un, pour créer l'affect à quelqu'un. Celui-là, c'est un enfant. Celui-là n'avait pas d'argent. Celui-là est né dans une famille pauvre. Regardez, aujourd'hui, il a évolué. Grâce à ses efforts, il s'est battu comme un homme pour s'effacer. Ça, c'est le produit du marketing. Quand bien même que ça ne ressort pas directement, mais le marketing politique, qui est une invention des Américains, reste dans ses éléments pour travailler votre personnalité dans la société. Il y avait plus tard, avec ce qu'on a appelé les débats présidentiels en France, on a compris que le monde francophone a aussi embrassé ce qu'on a appelé le marketing politique. Parce qu'à ces moments-là, on donne l'occasion aux candidats de pouvoir dire ce qu'ils sont, de pouvoir déballer leurs projets, de pouvoir spécifier ce qu'ils veulent faire pour le pays, pour la nation, pour les fonctions qu'ils veulent briguer. Donc, le marketing politique, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec le marketing qui constitue à vendre l'objet. Mais dans le marketing politique, on est d'abord dans la connaissance. C'est-à-dire, nous devrions savoir que X messieurs, Y messieurs existent. Si nous savons que X messieurs et Y messieurs existent, c'est alors que nous pouvons dire que nous voulons qu'ils soient dans ces fonctions ou nous voulons qu'ils puissent briguer ces fonctions. Nous voulons qu'ils soient notre représentant au Parlement parce que nous savons que ces messieurs-là ont une bonne image, ces messieurs-là, sur le plan sociétal, s'intéressent des promes des autres. Ces messieurs-là parlent pour les autres. Ces messieurs-là n'est pas corruptible. Ces messieurs-là n'est pas quelqu'un qu'on peut racheter comme ça. Voilà. Ce sont des éléments. Et au-delà de cela, des éléments qui existent déjà, il y a vraiment ce travail maintenant qu'on fait pour un produit, c'est-à-dire le branding, pour présenter aussi le candidat. Cela passe par des affiches. Cela passe par des slogans. Tous ces éléments doivent être scrupuleusement étudiés et choisis. Parce que le staff de communication, ou dans le cadre de campagne électorale, on parle des bureaux de campagne, votre bureau de campagne doit trouver des véritables mots-clés qui vont constituer vos slogans ou votre discours. Enfin, qu'à chaque fois que vous apparaissez, et ce sont ces mots-clés-là qui apparaissent, et ce sont ces couleurs-là imposées qui apparaissent, et ce sont ces idées-là que vous développez, qui apparaissent au grand public. Donc, il est énormément important pour un candidat, dans le cadre de ma attitude politique, de développer un discours, de développer d'abord sa personnalité, et de développer un discours. Quant à l'adhésion, ce sont des stratégies qui se font. L'adhésion qui font et lire. C'est-à-dire, tu peux être bon, tu peux être connu, tu peux être aimé. Mais tant qu'il n'y a pas ce travail d'adhésion à vos idées, ce travail de mise ensemble entre votre personnalité et la fonction que les gens veulent que vous puissiez briguer, sachez-les, sachez-les que vous risquez d'être connu pour rien, mais pas pour ce que vous voulez briguer comme fonction. Mais attention, si vous faites un grand travail de fond par rapport au fait que vous voulez être élu, c'est-à-dire à chercher du suffrage auprès de cette population, la première des choses, les gens attendent de voir quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes. En marketing politique, quand tu viens te présenter auprès du public, pour avoir leur voix, il ne faut pas parler nécessairement de ta vie. Les gens, à la limite, n'en ont pas besoin. Mais les gens ont besoin des solutions à leurs problèmes. Les gens ont besoin de résoudre leurs soucis au quotidien. C'est pour cela, d'ailleurs, on remarque beaucoup de démagogie. À travers les candidats en République démocratique du Congo, on a eu l'expérience de plus de trois élections. On a écouté les candidats dire que moi, je suis l'enfant du terroir, que si vous me votez, je veux arranger ou je veux solutionner le problème de l'électricité et de l'eau. On l'a vécu. Mais c'était quand même des promesses électoralistes qui ont fait passer certains d'entre eux. Mais dans la pratique, c'était misérable. Raison pour laquelle la réélection est plus difficile que les élections. Parce qu'on peut facilement voter pour une promesse de marketing politique. Mais si vous ne savez pas entretenir cette promesse, si vous ne savez pas répondre à la promesse par rapport au public qui attend, par rapport au public qui vous suit, par rapport au public qui veut votre élection, si vous ne répondez, ou le public qui vous a élu, si vous ne répondez pas à votre promesse, sachez-le que ce public-là va vous tourner les dos, et le public va adhérer la personne qui va amener une offre nouvelle. Donc, le marketing politique, il est vrai à une histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher à se vendre auprès de son public, chercher les solutions, les problèmes de sa communauté, parler de sa communauté et être efficace pour représenter sa communauté en fin d'avoir l'adhésion. Et cela passe par des choses. D'abord, être connu et puis être accepté. Si vous n'êtes pas connu, personne ne va vous voter. Si les gens vous connaissent, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer le travail d'acceptation pour amener les autres, ou la population, ou votre électorat, à donner leur suffrage à vous. Parce que les gens peuvent vous connaître, les gens peuvent vous aimer, mais pour autre chose. Ils vous aiment parce que vous chantez bien, ils vous aiment parce que vous êtes artiste ou musicien, mais ils ne vous aiment pas parce que vous serez un bon représentant. Ils ne vous aiment pas parce que vous serez un bon député. Donc, techniquement, il faut savoir que le marketing politique, c'est aussi un jeu de spécialistes. Parce que la politique étant une science, la politique étant aussi un art, le marketing étant aussi une pratique, vous devez savoir jouer avec les spécialistes pour pouvoir bien vous présenter. parce que vous pouvez aussi avoir des bonnes idées, mais ces bonnes idées qui seront peut-être mal exprimées, qui ne sont peut-être pas travaillées dans un laboratoire de coaching en communication, ces bonnes idées risquaient d'être vaines. Donc, le conseil, c'est que si vous voulez embrasser une carrière politique, si vous voulez vous vendre ou avoir créé un parti politique, cherchez déjà à créer une image politique de vous personnellement et pourquoi pas de votre structure. C'est la base par des spécialistes. Et ces spécialistes ne sont rien d'autre que des communicants, que ce qu'on appelle dans le cas du marketing, ce sont des personnes qui sont là, qui chichotent à l'oreille du champion pour l'amener à la victoire. Et il faut savoir bien s'entourer par des véritables spin-doctors, c'est-à-dire des véritables directeurs de communication qualifiés et qui connaissent l'art et qui ont plus ou moins l'expérience, pourquoi pas, qui se connaissent par rapport à votre public cible ou à votre électorat. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada